Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va expliquer la première leçon du chapitre 15, le cycle sexuel. Dans le chapitre 1, vous avez étudié le système reproducteur féminin. Vous avez appris les événements qui suivent l'ovulation chez une femme. Vous savez maintenant que si l'ovulation est suivie de fécondation, l'embryon formé est implanté dans l'utérus où il se développe pendant neuf mois. Tandis que si l'ovulation n'est pas suivie de fécondation, les règles surviennent. Cette menstruation réfère au sang déchargé de l'utérus de la femelle. Dans ce chapitre, vous découvrirez la structure de l'utérus et les modifications apportées à cet organe féminin pour permettre l'implantation de l'embryon. Vous découvrirez également le système de régulation qui contrôle ces modifications utérines, ainsi que d'autres modifications dans d'autres organes féminins. Commençons par l'anatomie de l'utérus. L'utérus possède la forme et la taille d'une poire à l'envers. Il est formé d'une partie supérieure large, le corps, et d'une partie inférieure étroite, le col. Le document A du livre montre une coupe longitudinale de l'utérus. Le corps est formé d'une couche externe serreuse, d'une couche musculaire myomètre jouant un rôle important pendant la grossesse et lors de l'accouchement, et d'une couche interne l'endomètre qui est richement vascularisée et assure ainsi la nutrition de l'embryon en cas de grossesse. Ces trois couches forment la paroi utérine qui entoure une chambre vide connue sous le nom de cavité utérine. Le col de l'utérus est relié à l'utérus par une ouverture interne et au vagin par une ouverture externe. Entre ces deux ouvertures, la muqueuse du col de l'utérus est riche de glandes sécrétrices de mucus. Le document B de vos livres examine de plus près la paroi utérine. Dans ce document, vous pouvez voir que l'endomètre, qui est la couche la plus interne de la paroi utérine, est à son tour composée de deux couches. La couche basale, qui contient les cellules souches indifférenciées, capables de division cellulaire, et la couche fonctionnelle ou superficielle, qui est hautement vascularisée et contient des glandes endométriales qui sécrètent des substances nécessaires à l'implantation et au développement ultérieur de l'embryon. Mais la paroi utérine d'une femme n'a pas toujours la même apparence si elle est observée à différents moments de son cycle. Le document C de vos livres montre la coupe transversale de l'utérus d'une femme à différents instants. La première figure pendant les règles montre comment la couche superficielle de l'endomètre se détache et la couche basale est presque exposée. Tandis que quelques jours avant les secondes règles, cette couche superficielle devient encore plus épaisse avec une forme différente également. Il semble que la paroi utérine subisse quelques modifications tout au long du cycle féminin. Ces modifications sont répétées chaque mois, nous disons qu'ils sont cycliques. Les changements cycliques de la couche superficielle de l'endomètre sont appelés cycles endométriales. Le document D de vos livres montre ce cycle endométriale et les différentes phases que vous voyons ensemble. Pendant les règles, la couche superficielle de l'endomètre dégénère. La désquamation de cette couche expose les vaisseaux sanguins en dessous et provoque des saignements qui se prolongent en moyenne 5 jours. Ensuite, après les règles, l'endomètre commence à s'épaissir en raison de la prolifération des cellules de la couche basale. C'est pourquoi cette phase est appelée phase de prolifération. Pendant cette phase, les glandes utérines commencent à se développer et l'endomètre devient richement vascularisé. 14 jours avant les prochaines règles, l'épaississement de l'endomètre est accéléré. Il devient vraiment épais. Et les glandes utérines commencent à sécréter un liquide riche en nutriments pour toute implantation potentielle de l'embryon. C'est pourquoi cette phase est appelée phase de sécrétion. Pendant cette phase de sécrétion, l'endomètre ressemble à la dentelle. Enfin, toute cette couche superficielle qui s'est développée pendant la phase de prolifération et la phase de sécrétion se détachera à nouveau si aucune implantation d'embryon ne se produit. Ces règles indiquent le début d'un nouveau cycle endométrial d'une durée moyenne de 28 jours. Mais l'utérus n'est pas le seul organe à subir des modifications cycliques. Dans le chapitre 1, vous avez déjà vu les événements cycliques qui se produisent dans l'ovaire également tous les mois. Le document D montre comment les cycles endométriales et ovariens sont synchronisés. Dans le temps où les règles et la prolifération se produisent dans l'utérus, les follicules de l'ovaire se développent et l'un d'eux sera prêt pour l'ovulation. Cette phase du cycle ovarien est appelée phase folliculaire ou phase préovulatoire. Maintenant, après l'ovulation, le follicule rompu persiste dans l'ovaire et se transforme en un corps jaune qui met 14 jours à dégénérer en l'absence de fécondation. Cette phase du cycle utérin est appelée phase luthéale ou phase post-ovulatoire. Ce produit parallèlement à la phase sécrétoire du cycle endométrial. Les modifications cycliques du corps féminin n'incluent pas seulement l'ovaire et l'utérus. Le col de l'utérus et le vagin présentent également des changements cycliques au cours du cycle de la femme. La muqueuse du col de l'utérus sécrète du mucus tout le long du cycle de la femme. Le mucus sécrété ne semble cependant pas toujours le même. Au cours de l'ovulation, ce mucus est à queue et lâche pour permettre le passage des spermatozoïdes. Tandis que les autres jours du cycle, le mucus sécrété devient épais et visqueux, ce qui empêche le passage des spermatozoïdes. C'est pourquoi le type de la glaire cervicale indique la période fertile de la femme. D'autre part, et tout comme la paroi utérine, la paroi vaginale est également constituée de cellules basales, souches et de cellules fonctionnelles différenciées. Si un frottis vaginal est observé au microscope après avoir été coloré, les cellules basales apparaîtront en vert et les cellules différenciées apparaîtront en rose. Le document F de vos livres montre des frottis vaginaux prélevés à différents jours du cycle de la femme. Vous pouvez évidemment voir les changements qui se produisent dans la paroi vaginale tout au long du cycle, où le nombre des cellules différenciées augmente de deux fois autour du jour de l'ovulation. Ces cellules sont responsables des sécrétions nécessaires pour faciliter le rapport sexuel autour de l'ovulation. Une autre modification au cours du cycle de la femme est liée à sa température corporelle. Le document E du livre montre la variation de la température corporelle d'une femme tout au long du cycle. Notez que la température fluctue entre 36,7 et 37 degrés pendant les règles et la phase de prolifération. Cependant, elle augmente à l'ovulation pour atteindre 37,2 degrés et fluctue autour de cette valeur jusqu'à la fin du cycle. Pour résumer, dans ce document vous avez appris les modifications qu'une femme subit tout au long de son cycle. Ces modifications comprennent les ovaires, la couche superficielle des ovaires, la glaire cervicale, la couche superficielle du vagin et la température corporelle. Toutes les modifications énumérées ci-dessus se produisent d'une manière cyclique. Non seulement ces modifications sont cycliques, mais elles sont également synchronisées, c'est-à-dire elles se produisent parallèlement les unes aux autres. Avez-vous déjà entendu parler du mot synchronicité? Bon, la synchronicité par définition est lorsque des événements qui semblent sans rapport se produisent ensemble de manière parallèle. Mais la synchronicité des événements dans le corps féminin ne se produit-elle que par coïncidence? Ou peut-être que cette synchronicité indique une régulation sous-jacente? C'est ce que vous découvrirez dans le prochain document. N'oubliez pas de réaliser les tâches demandées, lire les parties 1 et 2 de l'essentiel et de résoudre l'exploitation du document. Cette vidéo a été présentée par Nancy Rosson. Merci pour votre attention. Merci. Merci.